A l'est de Ghana, elle a la forme générale d'un arc de cercle dont la corde serait sensiblement dirigée de l'ouest à l'est et elle sépare notre domaine linguistique d'un territoire présentant la forme générale d'un croissant. Largeur maxima 40 à 50 km, longueur de la corde d'arc environ 240, dans lequel on rencontre des parlais intermédiaires entre le Provençal et le Français. C'est une histoire d'une vieille femme qui est très jaune, drôle, qui est rendue à Paris. Et à Paris, elle a vite, naturellement. Et puis leur vinguer, elle a tout pas du tout. Et quand la tournée de leur village, au moment de Pâques, elle a dit certains de Rihandan, nous couffait ça. C'est le même, on ne le traduira pas, hein. Comment dire au curé que qu'on a en faim ? Il y en a une qui a gagné une idée, il a dit, ça nous va dire que nous en tarentena, le curé où il vient, on se passe à Paris. Et puis, l'anguette, elle s'est couffée ça. La première qui a passé, elle a dit, c'est M. le curé, il y a tarantana. Bon, le curé où il vient, on se passe à Paris. Il y en a une idée, nous déchappelait à réciter. La deuxième qui a passé, elle a dit, c'est M. le curé, il y a tarantana. Ah, que quoi, quand même, le curé, qu'elle y filtrait ça, l'oreille ? Mais bon, il ne veut pas, il ne s'avère même. Il y en a une idée, nous déchappelait à réciter à tout. Et la troisième, elle a dit, c'est M. le curé, il y a tarantana. Ah, mais que quoi, le curé, vous voulez savoir quoi que c'est ? Eh bien, on lui dit, c'est pite, dévergondade, c'est de ne pas honte. On lui dit, il y a tout un, il s'appelait à réciter. Et quand la sortie s'est déléguée, elle a trouvé la vieille Ocati, qui est arrivée dans sa couffée ça. Ah, la pauvre vieille, vous venez de vous couffée ça ? Eh oui, Cathy, eh oui. Ah, dit, qu'elle fait toujours de la peine de ne pas se couffée ça ? Oh, je disais Cathy, rien n'est pas malé à vous, à dire au curé, comment t'as-tu ? Qu'est-ce qu'on redit ? Est-ce qu'on peut pardonner ? Eh bien, la pauvre vieille marche, atteint son tour, il y a eu beaucoup de monde pour se couffée ça, qu'elle avait eu de Pâques, et là, il y a eu déjà de la monjeta, le vendredi saint. Elle a pété dans l'église. Ah, bien ennuillade, il faut qu'il y ait déjà d'autres curés. Quand la ribaisse a couffée ça, le curé dit, c'est alors Cathy, vous êtes ribade ? Ah oui, monsieur le curé, oui. On n'a pas fait beaucoup de pécha ? Oh, il y a nous, monsieur le curé, il y a tarentaines. Comment ? Il dit, c'est à votre âge, on n'a pas honte ? Eh, comment voulez-vous, monsieur le curé ? On n'est pas toujours maîtres de son cul. Vous avez compris ? Tout à fait. J'apprête, je... Il y a trois filles qui étaient parties à Paris. Bon, elles ont fait un peu le trottoir, donc quand elles reviennent dans le village, elles se disent, ah ben, c'était au moment de Pâques. Elles disent, bon, elles avaient gardé un petit peu de religion, dirons-nous. Elles disent, on va aller se confesser. Mais comment dire au curé ce qu'on a fait, quand même ? On ne peut pas dire qu'on a fait les... Alors, il y en a une qui a un grand amoureux. Elles disent, on va dire qu'on a tarentaines années. Ça ne veut rien dire. Donc, elles vont se confesser. La première passe, elle me dit, bon, monsieur le curé, j'ai tarentaines années. Bon, il est vieux, je ne peux pas trop ce qui se passe à Paris. Bon, il donne une dizaine de chapelets à réciter. La deuxième dit la même chose. Monsieur le curé, j'ai tarentaines années. Bon, c'est tout, quand même, le curé, c'est... Enfin bon, je ne cherche pas à en savoir plus. Et quand arrive la troisième, elle dit aussi, monsieur le curé, j'ai tarentaines années. Alors cette fois, elle a le curé qui veut savoir ce que c'est, il a fallu tout lui expliquer, qu'à Paris, il a fait... Bon, le curé, en colère, il dit, bon, petite dévermandée, petite salope, enfin bon, je ne sais pas si il a dit salope. Et il lui donne tout un chapelet à réciter. Et elle sort, alors, elle sort, ses deux copines attendaient la sortie de l'église, elle leur raconte ce que le curé avait dit. Alors, elles se sont mises à rire. Puis là qu'arrive une vieille, la vieille Cathy, Catherine, elle dit, ah, mais petite, je venais de vous confesser, oui. Ah, dit la vieille, ça fait toujours de la peine d'aller se confesser. Oh, elle dit, Cathy, c'est pas compliqué. La qu'a dit au curé, que vous avez tarentaines années, ça sera tout pardonné, il n'y a pas de problème. Bon, la vieille attend son tour, il y a eu beaucoup de monde pour la confession. C'est la veille de Pâques et la veille, elle avait mangé des mangettes, des haricots. Et elle a pété dans l'église. Alors, bon, il est bien ennuyé, il faut que je dise au curé. Et alors, quand elle arrive à son tour, le curé dit, alors Cathy, à votre âge. Oh non, je n'ai pas honte à votre âge. Eh bien, que voulez-vous, monsieur le curé ? On n'est pas toujours maître de son cul. Oh, je ne sais pas. Oh, c'est pareil, il n'y a pas de pain. C'est pareil. Mais on peut s'engueuler en patois. Mais après, on va le voir encore. On me semble que c'est adouci. Ouais. Je ne sais pas. Mais on peut s'engueuler en patois, quoi. Oui, oui, oui. Mais vous savez, on n'a rien inventé, là. Jean-Louis parlait des histoires de fesses. Il y avait des cocus il y a un siècle. Je pense qu'il y en a encore. Je ne suis plus trop au courant. Non, ce n'est plus la question. Mais je ne suis plus au courant. Mais tu sais, il suffirait de regarder sur Internet. Oui, je ne suis plus au courant.